Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre, la rentrée scolaire et toutes les activités qui ont repris. Donc c'est vraiment bien entamé. Alors je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2019, pour les signes de feu. Alors je vous souhaite la bienvenue, tous ceux qui sont d'un signe de feu et la bienvenue à tous les autres signes également. Alors je vous rappelle avant de commencer tout simplement que ce sont des tirages d'ordre général, que c'est possible que ça ne concorde pas nécessairement en tout point avec ce que vous vivez actuellement. Donc je vous suggère fortement d'aller voir les autres catégories de signes également pour vous retrouver un peu ou retrouver une autre source d'information. Et je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée, toujours pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Les tirages ne sont pas coulés dans le béton, ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus bien sûr et qui avez le plein pouvoir sur votre vie. Alors on va commencer pour vous mes chers signes de feu, béliers, lion et sagittaire. Donc pour le tronc commun mes chers signes de feu. On commence au niveau professionnel. Alors ce mois-ci, au niveau professionnel, on voit vraiment que vous allez travailler en partenariat, en collaboration. Vous avez, vous recherchez beaucoup, d'ailleurs on va le voir même au niveau relationnel, mais vous recherchez beaucoup ce mois-ci ou vous allez rechercher beaucoup ce mois-ci la réalisation de vous, de vous-même, votre propre réalisation à tout point de vue. J'ai l'impression que vous avez envie de faire des efforts pour être à votre avantage, pour être, disons, pour vous épanouir, pour vous sentir épanoui, pour vous sentir bien dans votre peau, pour faire sentir les autres autour de vous bien également. On voit vraiment qu'il y aura du partage, qu'il y aura peut-être certaines réussites aussi, qu'il y aura de la collaboration. Vous allez demander l'aide de quelqu'un ou quelqu'un d'autre va vous offrir son aide et vous allez accepter de part et d'autre. C'est le soleil qui se présente ici. Alors ça nous parle vraiment, c'est vraiment une carte de réalisation de soi, une carte d'épanouissement aussi, d'accord? Vous avez besoin de sentir ça ce mois-ci, que vous vous réalisez, que vous réussissez des choses et vous êtes prêt à mettre, prêt ou prête, à mettre les efforts nécessaires pour y arriver. On voit qu'il va y avoir beaucoup de projets dans l'air. L'impératrice qui se présente ici, beaucoup de projets dans l'air au niveau professionnel. Vous allez probablement justement accoucher d'un certain projet ou bien vous allez en tout cas élaborer des projets en collaboration avec quelqu'un d'autre ici, toujours dans le but de réussir, de vous réaliser. Vous êtes capable de penser très loin dans... Vous avez une vision, hein? L'impératrice, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter dans l'avenir. Alors vous avez... Ou bien vous allez avoir ce mois-ci une vision, un plan, un projet. Vous allez voir loin avec ce projet-là. Vous êtes en train de l'élaborer en ce moment. Et c'est pour ça que vous allez chercher la contribution ou la collaboration de quelqu'un d'autre ici qui pourra vous aider dans ce projet. Alors c'est vraiment de très belles énergies. L'impératrice, hein, c'est quelqu'un qui veut que les choses fonctionnent, qui veut que les choses se concrétisent. Elle veut que les choses soient bien faites aussi. Elle veut s'entourer de beauté, hein, de choses qui vont bien, qui sont belles aussi. Donc au niveau professionnel, vous voulez que votre projet soit un beau projet qui va réussir, qui va fonctionner. Et vous mettez tous les efforts, hein, pour y arriver. Donc voilà au niveau professionnel pour le moment. Maintenant, au niveau relationnel. Alors encore une fois, les chers signes de feu, vous avez besoin, même au niveau relationnel, de vous réaliser. Vous avez la reine de bâton cette fois. La reine de bâton, hein, c'est la réalisation de soi par excellence. Vous avez envie de nouvelles aventures au niveau peut-être de votre couple ou de votre relation, peu importe, hein. Mais on sent que vous avez envie de vous réaliser, de faire quelque chose de nouveau, de nouvelles expériences. Vous avez envie de partir à l'aventure, hein. C'est comme si vous avez envie dans tous les domaines de ramener quelque chose de rafraîchissant, quelque chose d'irrésistible, de quelque chose de fantastique pour vous, hein. C'est le feu, c'est la passion, les intérêts soudains aussi, hein. Et vous avez envie aussi d'être reconnu par l'autre personne. Vous avez envie que l'autre personne vous admire, vous félicite, qu'elle reconnaisse vos talents, vos compétences, vos capacités, hein. Quand je parle au niveau relationnel, on vous avait le 6 de bâton, hein. C'est quelqu'un vraiment qui est fier de lui ou d'elle. Alors, vous avez besoin qu'on vous félicite, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous admire, qu'on vous adulte, si je peux dire, hein. Les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, hein. Vous avez envie de ça ce mois-ci. Mais on vous demande, ça va vous demander de la patience quand même. Et ça va vous demander aussi des efforts. D'ailleurs, dans tout votre tirage, on nous parle d'efforts que vous devrez mettre de l'avant pour réussir ce que vous voulez. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau spirituel, on sent que vous voulez apporter du changement dans votre vie. Vous voulez que les choses fonctionnent. vous voulez que vous sentirent bien, en fait, dans tous les aspects de votre vie. Alors, on vous demande beaucoup d'efforts, hein. Ici, c'est le 7 de denier. Donc, semer des bonnes graines pour que les choses réussissent. C'est de faire preuve de patience. Parce que quand on sème des graines, on doit attendre que le fruit sorte, hein, ou que les fruits sortent. Alors, parfois, ça prend toute une saison. Donc, c'est la patience, d'accord? Vous soyez indulgent envers vous-même. Même si vous vous rendez compte que ce mois-ci, il y a beaucoup d'efforts à faire de votre part. Vous voulez réussir. Vous voulez que tout fonctionne bien. Mais vous allez peut-être être très pressé parce que vous avez l'énergie de la reine de bâton, ici, hein, qui veut vraiment se réaliser, qui est passionnée, qui est enflammée. Alors, ça vous demande un peu de patience, d'accord? D'être indulgent aussi envers vous-même. Vous n'allez pas tout réussir du premier coup, nécessairement. Alors, c'est possible, mais on est tous humains. Alors, c'est possible que vous n'alliez pas réussir tout du premier coup. Donc, ça vous demande tout simplement de patienter pour les résultats. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous êtes célibataire, par exemple, et que vous faites mille efforts pour améliorer votre personnalité, pour que les gens vous reconnaissent, pour que les gens vous admirent, pour attirer à vous la bonne personne, hein, qui va partager votre vie, bien, vous allez peut-être vous sentir un peu pressé d'avoir quelqu'un dans votre vie qui va reconnaître en vous la bonne personne et vous allez peut-être faire preuve d'impatience. Donc, ici, on vous dit, oh là, relaxez, faites vos efforts, travaillez fort, oui, bien sûr, c'est jamais perdu de toute façon, mais soyez patient pour le résultat et indulgent envers vous-même aussi. De toute façon, la patience ici va simplement vous permettre de réaliser, en fait, de faire le bilan un peu de ce que vous avez vécu auparavant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à votre goût et ce que vous pouvez faire maintenant de mieux pour mieux réussir. Encore une fois, si on s'en va dans le niveau, dans le domaine spirituel, on voit vraiment que dans plusieurs aspects de votre vie, vous allez mettre beaucoup d'efforts, hein, vous allez travailler sur vous. On a toutes des figures, premièrement, on a le roi de coupe, on a la reine de denier et on a la reine d'épée. Alors, ici, ce qu'on vous dit, vous allez, au niveau spirituel, vous allez travailler sur l'amour. L'amour sous toutes ses fonds. Vous allez travailler peut-être pour l'amour de vous-même, sur l'amour de vous-même. Vous allez travailler sur l'amour que vous apportez aux autres. Vous allez travailler à, peut-être, à être quelqu'un qui est davantage, en tout cas, vous allez rechercher à être davantage quelqu'un qui est capable de montrer ses émotions. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui peut être très passionné, qui peut être très amoureux, par exemple, ou amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, mais qui a de la difficulté, peut-être, à montrer ses émotions parfois. Alors, le roi de coupe vient vous dire ici que c'est ce sur quoi vous devez travailler ce mois-ci. Montrez davantage vos émotions pour qu'on vous comprenne mieux. Faites quelque chose aussi que vous aimez, que vous adorez faire. Ça peut être au niveau créateur, de la créativité, créer quelque chose, faire quelque chose de vos mains, par exemple. Mais on vous dit ici de faire quelque chose que vous aimez, d'apporter tout votre amour dans ce que vous faites et apporter tout votre amour aussi aux gens autour de vous. Vous allez devoir travailler aussi, et peut-être qu'on va vous demander ce mois-ci particulièrement, de pourvoir aux besoins de la famille ou bien pourvoir aux besoins. La reine de Denis, c'est quelqu'un qui s'organise pour que tout fonctionne bien au niveau matériel, au niveau des ressources. Alors, donc au niveau spirituel, c'est ce qu'on vous dit de travailler sur vous pour être à même de pourvoir, pourvoir au bien-être de ceux qui vous entourent, pourvoir à votre propre bien-être, à votre confort aussi, matériel, émotionnel, financier, dans tous les aspects. Vous allez devoir ou bien vous allez sentir le besoin de travailler sur cet aspect-là, d'être quelqu'un qui est capable d'apporter quelque chose aux autres, de vous stabiliser, d'être un pourvoyeur ou quelqu'un qui pourvoit. D'accord? Et au niveau aussi, toujours au niveau spirituel, on vous demande, vous allez probablement, ce mois-ci, avoir des décisions à prendre. On a la reine d'épée, reine d'épée qui tranche, c'est la reine d'épée qui est, c'est elle qui se rapproche le plus de la justice dans le tarot. Alors, on vous demande de trancher, de prendre une décision quelconque au niveau spirituel. Où est-ce que vous voulez aller à partir de maintenant? Dans quelle direction vous voulez que votre vie aille au niveau spirituel ici? Donc, il y a des décisions que vous allez devoir prendre. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie de travail sur soi, mais de travail aussi au niveau professionnel et relationnel. D'accord? Alors, vraiment, ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est vraiment un mois de travail sur soi, sur vos relations et au niveau professionnel également. Donc, trancher, prendre une décision ou des décisions pour votre mieux-être toujours en faisant preuve de discernement. Vous allez probablement avoir à dire des choses, à révéler des choses. Alors, n'hésitez pas à le faire. Choisissez simplement vos mots, votre façon de le faire ou de le dire, de dire les choses, mais vous devez prendre une décision pour trouver votre équilibre au niveau spirituel. D'accord? Alors, beaucoup de travail ici. J'ai pigé également des cartes d'éclaircissement pour vous, les signes de feu. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte amour. Alors, comme je vous ai dit, l'énergie du roi de coupe vient vous parler de beaucoup d'amour. Alors, de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, de mettre de l'amour dans vos relations, de démontrer vos émotions, de travailler fort à faire en sorte que vous faites des choses que vous aimez, que vous appréciez. C'est important pour être en équilibre dans votre vie. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de travail à faire ce mois-ci pour vous dans tous les aspects de votre vie. Alors, il ne faut pas négliger également de prendre du temps pour vous reposer. On a la carte le repos ici. D'accord? Alors, prenez du temps également pour vous reposer. Parce qu'au niveau spirituel, on vous dit de pourvoir, on vous dit de travailler sur vos émotions ou de montrer vos émotions, de travailler aussi, de prendre des décisions. Donc, ça, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, pour trouver l'équilibre, vous devez aussi vous reposer. Et donc, la carte aussi, invitation et sortie, a été pigée également. Donc, tout simplement, pour vous changer les idées, bien, vous devez accepter les invitations, les sorties qu'on vous propose en ce mois-ci pour un peu sortir de l'énergie, du travail que vous avez à faire au quotidien ce mois-ci. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire ce mois-ci dans tous les aspects de votre vie. Alors, vous avez besoin de repos et de sortie, de divertissement. Alors, je vais essayer d'éclairer un tout petit peu plus au niveau professionnel. Pour les signes de feu, au niveau professionnel, donc, je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de travail, de collaboration. Il y aurait des projets, des plans également. Donc, on a une professionnelle. Alors, voyez-vous, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc, est-ce que je prends ces cartes? Voilà, donc, ça vient confirmer, en fait, ce que je vous disais ici, au niveau spirituel. Il y a beaucoup de choses à travailler. Mais on voit ici, au niveau professionnel, que vous avez besoin de manifester des choses, de réaliser des choses, quelque chose de nouveau, hein, le magicien, c'est de réaliser quelque chose, de mettre en œuvre quelque chose de nouveau, d'accord? Quelque chose que vous aimez, d'accord? C'est ce que je viens de vous dire au niveau spirituel, de trouver quelque chose que vous aimez. Le valet de coupe, hein, c'est quelqu'un qui va, qui est sûr de lui, mais qui va essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il aime. C'est de montrer qui il est à travers des choses qu'il aime faire, qu'il ou elle aime faire. Encore une fois, ça nous confirme ici, avec le 8 de Denis, que vous allez avoir un gros, gros mois avec lequel vous allez, dans lequel vous allez travailler énormément. C'est la minutie ici, le 8 de Denis, c'est le travail, c'est de laisser les choses de côté, justement, les amusements de côté, juste pour vous consacrer à ce que vous faites ici, avec le 8 de Denis. Alors, je vous répète encore, hein, à nouveau, de trouver l'équilibre ici, d'accord? La justice, pas la justice, mais en fait, la reine d'épée, hein, qui s'est présentée ici. Et la justice qui se présente ici vient vous dire de trouver l'équilibre, d'accord? De ne pas vous laisser aller à la démesure, même si vous avez des projets à réaliser, même si vous avez des choses à faire, beaucoup de travail à faire ce mois-ci, sur vous, dans vos relations et au niveau professionnel. Trouvez l'équilibre dans votre vie, c'est très important pour garder un esprit sain et un corps sain également, d'accord? Alors, c'est, c'est, ça vient vraiment concorder ici. J'ai l'impression également que pour certains d'entre vous, signe de feu, vous aurez des décisions à prendre pour votre équilibre spirituel, mais je pense que ça aura rapport avec le travail, parce que la justice s'est présentée ici. Au niveau du travail. Alors, c'est peut-être une décision, hein, que vous devez prendre par rapport au niveau professionnel. Est-ce que vous allez continuer l'emploi que vous faites présentement? Est-ce que vous allez démarrer une entreprise? Est-ce que vous allez tout simplement changer d'emploi, changer de responsabilité? Peu importe, hein. Mais on voit que vous avez un projet. Alors, il y aura des décisions à prendre par rapport à ce projet, d'accord? Alors, voilà vos énergies au niveau professionnel. Pardon. Maintenant, on va aller voir un petit peu, on va essayer d'éclairer un peu le côté relationnel. Qu'est-ce qu'on vient de dire pour le mois d'octobre 2019? Pour les signes de feu, le moment professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a beaucoup de cartes encore. Alors, voilà. Attendez, je vais juste les retourner. Wow! Vous avez beaucoup de... Alors, la première carte qui est sortie, je vais juste d'abord déposer ça ici. Première carte qui est sortie, c'est le chevalier de données. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez besoin de nouvelles aventures, vous avez besoin de vous réaliser, vous avez besoin de vous faire reconnaître, vous faire féliciter, qu'on vous reconnaisse et tout. Et que vous allez peut-être faire preuve d'impatience ici. D'accord? Donc, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un ou tout simplement la personne qui fait partie de votre vie. Présentement, vous avez envie qu'elle vous admire davantage. Vous avez envie de nouvelles aventures avec cette personne-là. Et vous vous sentez un peu pressé. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, de faire preuve de patience pour les résultats. Et ça vient le confirmer avec le chevalier de données. Mieux vaut prendre son temps et réussir que de faire les choses à la hâte et le regretter un peu plus tard. On a le 5 de coupe ici qui se présente. Donc, si vous êtes trop pressé, si vous faites les choses trop rapidement, si vous sautez dans les bras de quelqu'un trop rapidement, par exemple, bien, vous allez peut-être le regretter à la longue. Alors, il faut vraiment faire preuve de patience ici. Il y a beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup ce mois-ci. D'ailleurs, c'est vous, hein, l'empereur. Vous avez beaucoup d'énergie, de passion ce mois-ci. Alors, l'empereur qui se présente. Donc, l'empereur, hein, c'est un personnage qui veut faire les choses à sa tête, qui veut que les choses fonctionnent. Alors, c'est comme ça, c'est comme ça. Et peut être aussi très demandant et très pressé. D'accord? Donc, ici, on vous dit de prendre votre temps et de calmer vos ardeurs un petit peu. Vous avez tendance à être parfois un peu trop fougueux, fougueuse, un peu trop passionnée ou trop enflammée, si je peux dire, trop pressée. Alors, calmez un peu vos ardeurs. C'est ce qu'on vient vous dire ici avec le chevalier de Denier, l'empereur et surtout le signe de coupe, hein, qui vous dit de faire attention pour ne pas regretter les choses. D'accord? Alors, voilà, je vais éclairer un petit peu aussi le domaine spirituel. Alors, le domaine spirituel, pour moi, il est quand même assez clair. Je vais voir si on veut me donner des messages supplémentaires, des signes de feu. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, c'est ça. Alors, vraiment, vous avez encore le roi de coupe qui apparaît. D'accord? Comme le roi de coupe dans le tronc commun au niveau spirituel. Alors, j'ai vraiment l'impression, mes chers signes de feu, que ce mois-ci, votre défi va vraiment être de démontrer vos sentiments, de travailler sur l'amour dans tous ses aspects, faire des choses que vous aimez vraiment, hein, on vous le dit ici à nouveau, mais de démontrer aussi vos sentiments, votre amour, votre attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose, hein, montrer vos sentiments, vos émotions. Alors, c'est votre défi de ce mois-ci. Donc, ce que je vais faire maintenant, alors, je vais juste... Ça fait beaucoup de cartes, je sais. Donc, tout simplement, on va visionner la vidéo pour avoir plus d'éclaircissement, c'est-à-dire pour revoir ce que j'ai dit un peu plus tôt. Si vous avez de la difficulté à voir, il y a beaucoup de cartes ici. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire la coupe pour chacun des signes de feu. Donc, on va commencer par le signe du bélier. Alors, parfois, pendant la coupe, il y a des messages qui veulent être transmis. Alors, voilà, j'ai déjà un message pour vous, mes chers béliers. Donc, j'ai l'impression que ça sera... peut-être au niveau professionnel. Attendez, je vais juste vous dire... Donc, au niveau professionnel, je pense, ici, on a la carte du set de coupe. Je pense que vous aurez l'embarras du choix par rapport à ce projet ou ces projets que vous avez en tête ici. Vous aurez l'embarras du choix. L'embarras du choix par rapport au projet, peut-être par rapport à la personne ou les personnes avec qui vous allez vouloir travailler, parce qu'on nous a parlé de beaucoup de collaboration. l'embarras du choix peut-être aussi par rapport à l'endroit où vous voulez que ça se passe. C'est possible, hein? Ça peut toucher toutes sortes de choix ici. Alors, vous aurez l'embarras du choix. Vous aurez, par contre, à faire un choix. Et c'est clair ici parce que vous avez et la justice et la reine d'épée qui est apparue. Donc, vraiment, il y aura quelque chose... Oui, vous aurez quelque chose à choisir. Vous aurez une décision à prendre et ça ne sera pas nécessairement facile, hein? Parce que quand on a beaucoup de choix devant soi, bien, c'est difficile parfois d'arrêter son choix sur une chose. Alors, ici, par contre, on vous dit avec le set de coupe que c'est le moment, c'est le bon moment de faire ce choix. D'accord? Vous êtes dans le mois où c'est le bon moment de prendre votre décision. D'accord? Alors ça, ça, c'était pour les béliers. Maintenant, je vais faire... Attendez, je vais juste faire la coupe aussi pour les béliers. Est-ce que je préfère la coupe? Ah oui, c'est ça. Vous avez vraiment... D'accord, vous avez envie, vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, hein? Vous savez, on avait eu, pour vous, le magicien, hein, qui nous parle de commencer quelque chose de nouveau et ça vient nous le confirmer ici avec le fou. Donc, vraiment, vous avez envie de partir vers quelque chose de tout nouveau. Donc, c'est possible que le projet que vous avez en tête ici, ça va vous emmener très loin dans de nouvelles aventures complètement. Et vous avez, par contre, la carte de la papesse. Alors ici, la carte de la papesse, elle vient vous dire un peu comme ici de faire preuve de sagesse, d'observer la situation ou les situations que vous avez à vivre ce mois-ci et de faire preuve de sagesse, d'être patient, patiente et de faire preuve de sagesse ici. D'accord? Alors, c'est pour vous, ça, c'était pour les béliers. Alors, je reprends cette carte pour parler maintenant des lions. Alors, je vais faire la coupe pour les lions. C'est un message pour les lions. C'est un message pour les lions. Il y a une certaine forme d'emprisonnement. Vous êtes lié à quelque chose, attaché à quelque chose ou emprisonné. Vous vous sentez étouffé peut-être par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, il y a, votre décision concerne probablement cette situation d'étouffement ou de lien malsain peut-être, peut-être, de dépendance ou dépendance affective ou si c'est possible pour certains d'entre vous. Alors, il y a une décision à prendre concernant cette histoire d'attachement. Alors, je vais juste faire la coupe pour vous. Je crois qu'on vient de me dire davantage pour les lions. Le moment d'octobre. Ah oui. Alors, ça vient de me confirmer que cette décision, c'est par rapport à, pour vous sentir mieux épanoui, c'est par rapport justement probablement à une relation qui peut-être est une relation triangulaire. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais, en tout cas, cette situation vous fait souffrir beaucoup. Alors, ici, on vient vous dire de prendre cette décision pour vous libérer de cette situation qui vous fait du tort actuellement et de laisser ce qui est au passage dans le passé. D'accord? Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous dit que vous restez trop accrochés au passé, qu'il faut passer à autre chose maintenant et vous libérez. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers lions, la coupe. Donc, je reprends la carte ici aussi pour maintenant faire la coupe pour les sagittaires. Alors, ici, il y a des messages pour les sagittaires, déjà. Alors, voyez-vous, alors, c'est un peu les sagittaires, vraiment, les sagittaires, vous êtes des signes, c'est des vrais signes de feu. Je ne dis pas les autres aussi, mais le sagittaire, il est très, très fougueux. Alors, sagittaire, on vous dit ici, calmez-vous, prenez les choses doucement, moins de fougue, plus de lenteur un peu, en plus de, essayez de modérer, d'équilibrer ici, parce que vous pourriez faire des choses que vous allez regretter au niveau relationnel, probablement, ici, ou même au niveau professionnel, c'est possible. Alors, prenez votre temps. Le roi, mais faites toujours des choses que vous aimez, on vous le dit ici encore avec la reine de bâton et le roi de coupe, faites des choses qui vont, concentrez-vous sur quelque chose. C'est peut-être ça, il faut apprendre à canaliser vos énergies et la meilleure façon de le faire, c'est de faire quelque chose que vous aimez, de vous concentrer sur quelque chose que vous aimez. D'accord? Ce mois-ci, tout particulièrement, si vous voulez que les choses que vous avez entrepris ou que vous allez entreprendre ce mois-ci réussissent. D'accord? Donc, il faut y mettre la passion, la fougue, l'énergie, la volonté, le courage, la force, tout ça, il faut en faire preuve, mais aussi, il faut calmer un petit peu vos ardeurs, trouver l'équilibre là-dedans. On vous dit ici d'axer vos énergies un petit peu aussi sur l'amour, le repos aussi et les amusements, les divertissements, les sorties. D'accord? Changez vos idées. Je vais faire la coupe pour vous, les chers sagittaires. Ok. Alors, il y a des sagittaires qui seront peut-être un peu dans... Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous au niveau peut-être amoureux, au niveau professionnel. On voit vraiment le valet, c'est des nouvelles de quelque chose probablement au niveau amoureux ici. Mais, on vient vous dire ici que vous allez avoir probablement à défendre vos opinions ici. Alors, pourquoi je ressens beaucoup de fougue ici probablement au niveau relationnel, c'est justement, je pense que c'est parce que vous allez vous sentir peut-être attaqué ou vous allez peut-être vous sentir pas respecté comme si on ne respecte pas vos limites ou quoi que ce soit, mais vous aurez quelque chose à défendre ici ou bien à défendre vos opinions. D'accord? Faire valoir vos opinions ici. D'accord? Au niveau amoureux ou relationnel ici. D'accord? Donc, faites preuve de sagesse comme je le disais tout à l'heure et calmez vos ardeurs un peu pour éviter que ça ne dégénère ici, d'avoir à regretter les choses. Alors, c'est vraiment les énergies pour vous, mes chers signes de feu. Donc, retenez l'essentiel qui est de travailler au niveau professionnel en collaboration sur des projets, sur des plans, mais en gardant aussi travailler fort, bien sûr, mais gardez aussi l'équilibre dans votre vie, dans les autres aspects de votre vie. D'accord? Faites peut-être des bilans par rapport à ce que vous avez fait auparavant pour mieux faire aujourd'hui. Soyez au niveau relationnel dans l'énergie de la reine de bâton, en vouloir vous réaliser, vouloir être connue, admirer, mais soyez patient pour le résultat. Faites les choses, occupez-vous de quelque chose que vous aimez plutôt que d'être dans l'impatience d'un résultat quelconque parce que ce qui pourrait vous amener à regretter certains gestes ou paroles ou peu importe que vous pourriez faire ou dire. On vous dit vraiment d'être un peu plus dans la lenteur, modérer vos énergies à ce niveau-là pour éviter d'avoir à regretter des choses. Soyez patient pour le résultat. Au niveau spirituel, beaucoup de travail à faire, au niveau des émotions, au niveau aussi de ce que vous apportez autour de vous, au niveau matériel, au niveau confort, au niveau tout ce qui est, tout ce que vous devez pourvoir, et aussi travailler sur vos pensées, travailler sur certaines décisions que vous avez à prendre ce mois-ci. Vous devez prendre une décision et c'est le temps de le faire, on vous le dit ici, on vous l'a dit tout à l'heure que c'était le meilleur temps pour le faire, c'est ce mois-ci. N'oubliez pas de vous amuser, de vous reposer et de laisser de la place à l'amour quel qu'il soit dans votre vie au niveau relationnel, au niveau personnel, et avoir assez d'amour pour soi, prendre soin de soi, mais aussi de vous concentrer sur des choses que vous aimez, mes chers signes de feu. Alors, voilà pour vous, mes chers lions, sagittaires et béliers. Donc, j'espère que ça vous parle un peu, ce tirage pour vous. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Également, je tiens à vous dire que si vous êtes d'abord intéressé aux tarots que j'utilise, ils sont tous dans la barre d'infos, vous pouvez aller voir et il y a le lien pour vous rendre, pour pouvoir vous les procurer si c'est votre désir. et je tiens aussi à vous dire que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés, tout simplement m'écrire à l'adresse qui apparaît en barre d'infos en me demandant les informations et je vous les enverrai concernant le tarif et le genre de tirage que je fais. Alors voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre habituelle écoute. Prenez soin de vous. Au revoir.